Bonjour chers collègues, chers étudiants, moi c'est le Dr Amadou Dolo de la Faculté des sciences économiques et de gestion et l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Et aujourd'hui nous allons vous présenter une unité d'enseignement, il s'agit des statistiques descriptives, et c'est le niveau c'est maître 1, S1, L1. Et nous avons au total 4 chapitres, mais aujourd'hui nous allons vous présenter le premier chapitre. Il s'agit quand même de distribution statistique à un caractère ou une variable. Et dans ça, nous allons d'abord vous présenter les généralités. En deuxième position, on va vous présenter les indicateurs statistiques. En troisième position, nous allons vous présenter les caractéristiques des formes. En quatrième position, nous allons vous présenter les caractéristiques des concentrations. Donc, le chapitre 2, ça c'est les distributions caractéristiques à des caractères ou des variables. En premier lien, nous allons vous présenter la généralité. Deuxième point, l'étude de liaison de deux variables. Chapitre 3, c'est les indices statistiques. Première position, notion du taux d'accroissement. En deuxième position, définition d'indices élémentaires et ses propriétés. Troisième position, c'est les indices synthétiques. Et en quatrième position, nous allons faire les calculs des différents indices classiques. Donc, en chapitre 4, nous allons voir les séries chronologiques. Et d'abord, généralité sur les séries temporelles. Dixième position, les principaux modèles de séries temporelles. Troisième position, les corrections des variations séjournières. Et en quatrième position, nous allons voir les méthodes de lissage exponentielle et prévision. Donc, l'équipe vous remercie quand vous avez des suggestions. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Et en chapitre 1, c'est les distributions statistiques à un caractère. Les objectifs du cours. Ces cours permettent aux étudiants d'acquérir une base d'informations à la fois sur les nombreux concepts et sources statistiques. Et sur la description et sur l'évolution des structures socio-économiques temporaires. Et en deuxième point, c'est de collecter des informations ou des données brutes chiffrées par outils d'enquête. Troisième point, de rassembler un sens d'élément qualitatif ou quantitatif pour extraire l'information utile afin d'atteindre l'objectif visé. Et d'avoir des outils d'analyse et d'interprétation des résultats statistiques. Dans une première partie, nous allons apprendre à l'étudiant la lecture des données statistiques sur des aspects socio-économiques. Et comment extraire de l'information à partir de ces données. Donc, la statistique en question, c'est une méthode scientifique qui consiste à collecter ou réunir des données. analyser ou traiter, commenter ou interpréter de façon synthétique et à critiquer ces données. Donc, la statistique descriptive donne une vision globale d'une population à partir des renseignements recueillis sur les individus qui la constituent. La population, en quelque chose, c'est l'ensemble de tous les éléments considérés dans une étude. Et les éléments de la population sont appelés des individus ou unités statistiques. Je peux donner l'exemple, on peut dire que l'exemple de l'ensemble de tous les étudiants de ce maître 1. Dans cet ensemble, vous allez voir qu'il peut y avoir des étudiants de différentes ethnies et de différentes races, ou bien des étudiants de sexes différents. Tout ceci constitue une population d'étudiants dans ce maître 1, licence 1. Et les caractères, c'est l'aspect sur lequel porte l'étude statistique pour chaque individu. Il peut être quantitatif ou qualitatif. Maintenant, si le caractère est quantitatif, les modalités sont mesurables ou irrépérables. Il peut être continu ou discret. Maintenant, si le caractère est discret, il prend seulement un nombre fini des valeurs souvent entières. Ça veut dire que les valeurs que nous allons trouver, ces valeurs appartiennent à l'ensemble grand-thème. Ça veut dire que l'ensemble des entiers naturels. Maintenant, quand il s'agit de caractères, et ça peut être contenu, si on dit que le caractère est contenu, ça veut dire que toutes les valeurs qui se trouvent, de toute façon, on peut les mettre sous forme de catégories ou bien des classes d'âge. Les caractères qualitatifs, les modalités, très généralement, ne sont pas mesurables. Généralement, par l'intermédiaire d'un code, des cycles ou bien différentes rubriques d'une nomenclature. Si je dis un code, ça veut dire que peut-être vous pouvez avoir un véhicule XD 2457. Maintenant, les chiffres XD 2457, vous allez voir que ce sont des chiffres, mais nous les qualifions comme de l'immatriculation d'un véhicule. On ne va pas les considérer comme des valeurs, mais c'est des trucs attribués à chaque véhicule. Et les cycles, par exemple, nous pouvons dire, comme au Mali, l'AM. L'AM, c'est un cycle. Donc, on ne peut pas dire, c'est l'association des élèves et étudiants du Mali, on dit dont le cycle est l'AM. Et c'est la même chose que le cycle des partis politiques. Donc, ces modalités sont de différentes catégories. Il peut y avoir des catégories nominales ou bien des catégories ordinales. Donc, les catégories nominales, par exemple, si je me place au milieu de vous, je m'appelle le docteur Amandou Dolot, on peut dire que c'est un caractère qualitatif nominal. Ma race, mon ethnie, ma religion, mon sexe, tout ceci constitue des caractères qualitatifs nominales. Maintenant, si c'est ordinal, ça veut dire qu'il faut respecter l'ordre. Et peut-être même, on peut faire des transformations de caractères quantitatifs à des caractères qualitatifs. Par exemple, quand on dit que l'étudiant se trouve dans des moyennes comprises entre 10 à 12, nous les appelons comme mention passable. Donc, la mention passable, ça, c'est un caractère qualitatif nominal. Mais si on essaie de voir mention passable entre 10 à 12, tout le monde sait que soit c'est 10, soit c'est 10,50, soit c'est 10,75, ou bien 11,75, 11,50. Donc, toutes ces valeurs-là, nous les considérons comme des valeurs quantitatives et continues. Et c'est pour cela que nous pouvons faire une transformation de ces valeurs quantitatives continues à une variable qualitative ordinale. Donc, une variable quantitative peut être mise sous forme qualitative ordinale en constituant des classes d'appartenance. Maintenant, d'une manière générale, on a essayé de faire un schéma global. Si vous êtes avec un caractère qualitatif, il y a un caractère nominal, ordinal, avec le caractère quantitatif discret ou contenu. Maintenant, au niveau du caractère qualitatif nominal, l'ordre est arbitraire, mais ordinal, l'ordre est tout à fait naturel. Mais si vous êtes avec le caractère quantitatif discret, NIPIP prend qu'un nombre fini de modalités possibles. Mais lorsque vous êtes avec un caractère quantitatif continu, il peut prendre n'importe quelle valeur à l'intérieur d'un intervalle donné. Et au niveau des caractères quantitatifs, qu'ils soient nominal ou ordinal, on a très généralement recours à des diagrammes en bande ou bien des diagrammes en barre ou des secteurs circulaires ou semi-circulaires. Ça, c'est uniquement pour les caractères quantitatifs qualitatifs nominal ou ordinales. Mais quand vous êtes avec un caractère quantitatif discret, on a très généralement recours à des diagrammes en bâton, diagrammes en barre, ou souvent même on peut utiliser les diagrammes circulaires ou semi-circulaires, à condition que les modalités ne soient pas trop nombreuses. Parce que si les modalités sont très nombreuses, on a souvent des difficultés de faire la différence, de distinguer les différentes couleurs. Raison pour laquelle, de préférence, les statisticiens aiment beaucoup utiliser le diagramme en barre ou bien le diagramme en barre. Et au niveau des caractères quantitatifs continus, nous avons très généralement recours à l'histogramme. On ne peut pas dire que ça n'existe pas d'autres diagrammes, mais les gens préfèrent utiliser l'histogramme quand il s'agit de caractères quantitatifs continus et continus. Bien. L'échantillonnage. L'échantillonnage nous conduit à examiner ou sélectionner une partie ou bien qu'une fraction ou sous-ensemble de la population. On dit que l'on fait un sondage. Il se justifie soit par des raisons de cours ou de délai, parce qu'il n'est pas facile de faire une étude globale d'une population, mais pour éviter des cours et pour gérer le temps. Souvent, on a cherché à faire, prendre une partie de la population pour faire des études et avoir une idée globale de la population mère. Mais très généralement, un échantillon, on dit que c'est un sous-ensemble fini de la population. Mais la taille de l'échantillon, le nombre d'éléments que vous allez considérer pour l'échantillonnage, c'est ce qu'on appelle la taille de l'échantillon. C'est le nombre d'éléments sélectionnés pour constituer l'échantillon. Donc, un échantillon n'est jamais parfaitement représentatif d'une population. L'échantillon doit refléter fidèlement la composition et la complicité de la population statistique. Parce que dire que vous avez fait un échantillon et que vous voulez répondre à la question d'une situation de la population mère, on peut se tromper. Donc, plus la taille de l'échantillon augmente, plus on se rapproche un peu de la réalité de la population mère. Et si vous diminuez la taille de l'échantillon, on va risquer de perdre beaucoup d'éléments et ça peut mettre en cause la crédibilité de votre étude. C'est pour cela que nous devons faire extrêmement attention au choix de la taille de l'échantillon. Donc, c'est l'échantillonnage aléatoire assure la représentativité de l'échantillon. Et traditionnellement, nous utilisons l'échantillonnage aléatoire. La probabilité, c'est au niveau de 6 mètres 2, où on peut découvrir largement là-bas. Et nous allons attaquer la partie description tabulaire. En premier point, les effectifs et fréquences. Je viens de parler de la taille de l'échantillon. Ça veut dire qu'un sous-ensemble de la population. Et si je considère grand N comme la taille de l'échantillon, parce que dans ce tout-ensemble, il y a plusieurs éléments et nous considérons N comme la somme de la somme de I allant de 1 à K, N I, ce qu'on appelle effectif total. Et pour calculer la fréquence, on prend l'effectif partiel. Ça veut dire que l'effectif de chaque élément, de chaque individu ou bien de chaque modalité, est on divise par l'effectif total. Mais il faut que la somme des fréquences obtenues soit sensiblement ou égale à 1. La fréquence, comment on calcule la fréquence ? La fréquence est calcée, l'effectif partiel divisé par l'effectif total. Il faut que, si c'est un nombre décimal, il faut que cette fréquence soit comprise entre 0 et 1, un nombre décimal. Mais si vous voulez exprimer un pourcentage, il faut que cette fréquence se trouve entre 0 et 100%. Mais très généralement, on peut avoir une fréquence légèrement supérieure à 100 ou bien légèrement inférieure à 100. Ça, c'est dû à des problèmes d'arrondi. Quand les divisions ne tombent pas, on est soit obligé de considérer l'arrondi d'ordre 1 ou l'arrondi d'ordre 2 en tenant compte des réalités socio-économiques ou bien de l'importance que vous accordez dans les études. Et voilà, nous avons au total l'ensemble des modalités et les effectifs, les fréquences. Donc, à partir de ces effectifs et de ces fréquences, nous pouvons également calculer l'effectif cumulé croissant ou décroissant et on peut également chercher les effectifs cumulés, les fréquences cumulées croissantes ou décroissantes. Donc, on a les unicartels de tendance centrale. En première position, on a le mode. Le mode, c'est la modalité de la variable à laquelle est associée le plus grand effectif ou la plus grande fréquence. Je prends un exemple terre-à-terre ici. Dans notre pays, nous savons très bien que la moto Diagarta est la moto la plus utilisée par les Maliens. Donc, Diagarta, qui était une moto de mode, est devenue le mode de l'ensemble des agents à Dehuru au Mali. Donc, pour cela qu'on peut dire que Diagarta est le mode parmi l'ensemble des agents. En deuxième position, nous allons voir Mégane, d'une série statistique. C'est la valeur des caractères qui partagent la population en deux groupes de même effectifs. Et la moyenne, nous avons plusieurs moyennes. Nous avons la moyenne arithmétique pondérée, que nous appelons x bar, qui est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à k, ni, x, i, divisé par l'effectif total. Et si nous voulons calculer la moyenne à partir des fréquences aussi, et c'est ça, ça nous reconduit à utiliser la dixième formule x bar égale à la somme de i allant de 1 à k, f, i, x, i. Mais attention, pour le choix de ces deux moyennes, il faut savoir si réellement les données sont en termes d'effectifs. Au lieu de calculer les fréquences, vous pouvez utiliser la première formule pour calculer la moyenne. Mais si les données sont avec des fréquences, il est bon quand même d'utiliser la dixième formule pour faciliter votre tâche. Et en dixième position, c'est la moyenne géométrique que nous avons notée Gx. La racine énième, x1, n1, x2, n2, x1 représente la modalité, la première modalité, n1, ça c'est l'effectif de la première modalité, comme vous voyez dans les tableaux. X2, ça c'est la deuxième modalité, son effectif c'est n2. x jusqu'à, xk c'est k modalité, d'effectif nk. Et si nous voulons réellement utiliser avec les fréquences, nous pouvons faire des transformations pour avoir la dernière formule là où vous avez x1, x puissance f1, x2, x puissance f2, 3 points de suspension, xk, x puissance k. Et au niveau de la moyenne harmonique, nous avons la formule, ça veut dire que c'est l'inverse de la somme de l'inverse des modalités. La moyenne quadratique, ça c'est racine carré de n sur n, la somme de n, i, x, i au carré, et avec la fréquence là où vous pouvez utiliser f, i, x, i, o au carré. Et souvent nous pouvons faire des comparaisons entre les différentes moyennes. Vous voyez que h, x que vous avez, ça c'est la moyenne harmonique, c'est inférieur ou égal à gx qui est la moyenne géométrique, inférieur ou égal à x bar qui est la moyenne arthmétique pondérée, inférieur ou égal à qx qui est la moyenne quadratique. Donc vous voyez que, en utilisant ces différentes formules de moyennes, nous pouvons faire une comparaison entre les différentes moyennes dont nous disposons. Nous allons voir maintenant, les caractéristiques de dispersion. Il y a étendue. L'étendue c'est quoi ? C'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Et l'écart moins n'est rien d'autre que que la somme de i allant de 1 à p, ni, valeur absolue de xi moins x bar, divisé par l'effectif total. Ni, ce n'est rien d'autre que l'effectif correspondant. X bar, ça c'est la valeur centrale. Si on est avec un caractère quantitatif continu, là vous allez avoir une valeur centrale, ça veut dire que les centres de chaque classe. Mais si vous êtes avec un caractère quantitatif discret, là vous n'avez pas besoin de calculer des centres, mais vous prenez directement la valeur qui est destinée à chaque modalité. Et grand N, ça c'est l'effectif total. Maintenant, ça c'est l'écart moins, et maintenant si c'est l'écart à un nombre quelconque, un nombre réel quelconque, ça veut dire que le petit a que vous avez appartient à l'ensemble grand R. Donc là ça revient à l'ensemble de i allant de 1 à p, ni, valeur absolue de xi moins, moins a, divisé par grand N, qui est l'effectif total toujours. Et la variance aussi, c'est égale à 1 sur N, N représente toujours l'effectif de l'échantillon, la somme de i allant de 1 jusqu'à p, ni, entre parenthèses, xi moins x bar, le tout au carré. Et d'après notre statisticien ou bien mathématicien du nom de Koenig, qui dit qu'au lieu d'utiliser la première formule, souvent ça nous complique la tâche, il est bon aussi d'utiliser la formule suivante, que vous avez ici dans la parenthèse de 1 sur N, la somme de i allant de 1 à p, ni, xi au carré, moins x bar au carré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, mais tout compte fait, la première formule, il y a beaucoup de travail à faire, mais la deuxième formule reste plus utilisable que la première formule, mais tout compte fait, vous allez avoir le même résultat, il n'y a pas de différence. Et maintenant, les données sont avec des fréquences, on peut également utiliser la première formule que vous avez avec l'effectif et la deuxième formule, ça c'est avec la fréquence, tout le temps, à tout moment, avec l'idée de notre mathématicien du nom de Koenig. L'écart type, ça c'est la racine carrée de la variance, le coefficient de dispersion que vous avez, B, ça c'est l'écart type divisé par x bar. x bar, ça c'est votre moyenne. L'écart type est obtenu à partir de la variance. Ça veut dire que si on vous demande de déterminer le coefficient de dispersion d'une situation, d'une étude, vous êtes obligé de chercher, connaître soit la formule de la moyenne, et si vous connaissez la formule de la moyenne, vous êtes obligé maintenant de déterminer l'écart type. Et en voulant chercher l'écart type, vous êtes obligé de connaître aussi la formule de la variance. Qui veut déterminer la formule de la variance ? Et obligé encore de chercher la formule de la moyenne, et encore déterminer la somme de N, I, 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 O, au carré pour pouvoir chercher la variance. Donc, nous avons également les quintiles. Parmi les quintiles, il y a non seulement les quartiles, les déciles, les centiles, tout ça, nous les appelons des quintiles. Mais quand on dit quartiles, il s'agit de répartir ces données en quatre parties. Mais les deux ciles, c'est en dix parties, les centiles, ça, c'est en cent parties égales. Donc, les quintiles, ça veut dire que Q2 que nous avons ici, Q2 n'est rien d'autre que la médiane. Ça revient à la moitié de l'observation. Ça veut dire 50% des observations qui sont inférieures. Et 50% des observations aussi qui sont supérieures. Mais si nous sommes avec Q1, Q1, ça signifie un quart des observations. Ça veut dire que Q1 laisse les 25% des observations au-dessous. Et quand vous êtes avec Q3, Q3, c'est les trois quarts des observations. Ça veut dire quoi ? Trois quarts, trois divisé par quatre, ça va vous donner 0,75. 0,75, c'est 75% des observations au-dessus. Donc, Q1, Q3, est appelé intervalle interquartile. Les deux ciles, c'est qu'il faut répartir en dix. D1, ça, c'est le premier décile. D2, ça, c'est le dixième décile. Ainsi de suite, jusqu'à D9, neuvième décile. Donc, comme on dit au niveau de quartile, Q2 n'est autre que la médiane. Au niveau des déciles aussi, c'est la même chose. ce D5 n'est rien d'autre que la médiane. Donc, parce que pourquoi n'est rien d'autre que la médiane ? 5 divisé par 10, ça va nous donner 1,5. Et au niveau de quartile, 2 divisé par 4, là, ça nous donne aussi 1,5. Donc, l'intervalle D1, D9, est appelé intervalle interdécile. D6. Les centiles, C1, C2, jusqu'à C99, ça veut dire une répartition en 100 parties. Donc, maintenant, C1, C99, ça, c'est ce qu'on appelle l'intervalle intercentile. D'une manière générale, la médiane est égale à Q2, la Q2 aussi est égale à D5, D5 aussi est égale à C50. Donc, quand on vous demande de chercher la médiane, dès que vous êtes en position de la médiane d'une variable quantitative continue, immédiatement, vous pouvez avoir déterminé Q2 et on peut se servir de Q2 pour en déduire également D5 et on peut se servir de D5 pour déterminer C50. Tout contrefait, vous allez avoir les mêmes résultats. Bien. L'étendu interquartile, ça, c'est Q3 moins Q1. Étendu interdecile, D9 moins D1. Étendu intercentile, ça, c'est C99 moins C1. ne confondez pas étendu interquartile avec l'écart interquartile et relatif. Au niveau de l'écart interquartile et relatif, vous avez intrigue au dénominateur, il y a Q2. Maintenant, s'il s'agit de l'écart interdecile et relatif, chaque fois qu'il y a les mots relatifs, il faut obligatoirement diviser par la médiane ou bien par Q2, ou bien par D5, ou bien par C50. Tout dépendra de ce qu'on va vous demander dans les énoncés. Les moyens, les liens qui existent entre les moyens et les variances dans les groupes, et quand vous avez des groupes, supposons groupe A et groupe B, N A représente l'effectif du groupe A N B l'effectif du groupe B X bar A ça c'est la moyenne du groupe A X bar B ça c'est la moyenne du groupe B N que vous avez ça c'est la taille de l'échantillon en question et pour chercher la moyenne de ces deux groupes donc on utilise X bar égale à 1 sur N l'effectif du groupe A multiplié par la moyenne du groupe A plus l'effectif du groupe B multiplié par la moyenne du groupe O donc c'est ça qui représente maintenant la moyenne de ces deux groupes et on peut faire ça pour plusieurs groupes en utilisant la même formule parce qu'on peut généraliser si vous ajoutez un troisième groupe aussi c'est la même chose ça devient N C multiplié par X bar C ainsi de suite si vous ajoutez un quatrième groupe aussi c'est la même chose N D multiplié par X bar D ainsi de suite donc la variance aussi vous voyez il y a deux parties de variances variances intra-groupes et variances inter-groupes comme en anglais nous faisons souvent la différence entre between et virgin donc il faut tenir compte des variances intra-groupes intra-groupes intra-communautaires ainsi de suite là vous pouvez utiliser la formule il s'agit de la première formule qui est N A S A au carré plus N B S B au carré N A ça c'est l'effectif du groupe A S A au carré ça c'est la variance du groupe A N B l'effectif du groupe B S B au carré la variance du groupe B les N que vous avez en bas représentent la taille de l'échantillon et au niveau des variances intra-inter-groupes vous avez la deuxième formule comme toujours N A l'effectif du groupe A X bar A ça aussi c'est la moindre du groupe A moins X bar c'est X bar que vous avez c'est la formule X bar qui a en haut N sur N facteur de N A X A plus N B X B bar vous remplacez par ces résultats et la deuxième partie N B entre parenthèses N B bar X bar que vous avez là-bas vous utilisez encore la première formule des X bar donc il y a les caractéristiques de forme aussi si la moindre est égale à la médiane souvent dans beaucoup de nos études dans beaucoup de rapports les gens essaient de confondre entre mode moyenne médiane et souvent quand on les demande de déterminer le mode quand on demande de déterminer le mode et immédiatement les gens pensent au milieu de l'intervalle où juste le mode on peut avoir d'autres formules de calcul du mode si la moyenne est égale à la médiane on dit que c'est un indicateur de symétrique si la médiane est égale à mode ou bien moyenne on dit une distribution parfaitement symétrique et si la moyenne est supérieure ou égale à la médiane là nous parlons soit d'un indicateur d'erreur dans les données soit un signe d'une distribution à droite mais si la moyenne est inférieure ou égale à la médiane on dit soit c'est un indicateur d'erreur dans les données également soit un signe d'une distribution à gauche donc les coefficients d'asymétrie aussi que nous notons là-bas minus 3 sur S5 S représente l'écart type parce que S au carré ça c'est la variance S représente l'écart type et la formule de mu 3 c'est 1 sur n c'est le moment d'ordre 1 sur n la somme de i allant de 1 à n X i moins X barre le tout puissance 3 et là aussi nous avons encore d'autres interprétations si rho est égal à 0 on dit que c'est un indicateur de symétrie si rho est supérieur ou égal à 0 on dit que c'est une distribution étalée vers la droite et si rho est inférieur ou égal à 0 là nous parlons d'une distribution étalée vers la gauche et au niveau des coefficients d'aplasticsement nous avons bêta qui est mu 4 sur S4 mais c'est toujours la même formule si bêta est égal à 3 une distribution suivant une loi normale centrée réduite que vous allez bien voir en S3 et si bêta est supérieure à 0 la concentration des valeurs de la série autour de la moyenne est forte et la distribution n'est pas aplatie donc si bêta est inférieure à 0 là on peut dire que la concentration des valeurs autour de la moyenne est très faible la distribution est aplatie donc les indicateurs de concentration la notion de concentration ne s'applique qu'à des variables statistiques quantitatives à des valeurs strictement positives ça veut dire que nous n'avons pas besoin des valeurs négatives du côté du X et on n'a pas besoin des valeurs négatives vers l'axe des ordonnées plutôt une partie de l'axe ça veut dire que la première partie de notre repère l'indice de concentration du génie ça veut dire que cette concentration la partie que vous voyez partie bombée que vous voyez ça ça veut dire que c'est la partie de la surface de concentration et vous voyez que les Q se trouvent au niveau de l'axe des ordonnées maintenant au niveau de l'axe des abscisses nous avons les PI PI c'est le pourcentage cumulé de la classe I QI ça c'est le pourcentage cumulé de la masse salariale de la classe I PI à partir à l'intervalle 0-1 on ne peut pas avoir un nombre négatif ni un nombre supérieur à 1 QI aussi c'est la même chose quand vous êtes avec des proportions si vous dépassez réellement un sec vous avez fait vraiment de grosses erreurs donc la probabilité doit se trouver toujours entre 0 et 1 la probabilité ne peut pas avoir une valeur négative et la probabilité ne peut pas avoir une valeur au delà de 1 l'intervalle est bel et bien fermé 0-1 donc si c'est 0 ça veut dire que c'est le point de départ ça veut dire que le point de coordonnée 0-0 si P égale à 1 et Q égale à 1 là on est avec le point de coordonnée 1-1 donc l'indice de génie c'est égal à IG des fois la surface de concentration donc pour utiliser calculer cet indice de génie il faut obligatoirement se servir de formule de trapèze de ce que vous avez en bleu ce que vous avez en jaune ça représente la surface et en bleu ça serait l'ensemble des trapèzes et nous avons utilisé la formule ZI ça veut dire que si je note Z1 Z1 va être égal à P2 moins P1 entre parenthèses Q2 moins Q1 divisé par D et si je considère par exemple Z2 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 devient P3 moins P2 entre parenthèses Q3 plus Q2 divisé par D ainsi de suite et ça dépend du nombre de trapèzes que vous allez avoir au niveau des graphiques donc si on a plusieurs trapèzes la formule que nous avons c'est ZI égale à PI plus 1 moins PI entre parenthèses QI plus 1 plus QI divisé par D et avec Z égale à la somme de ZI bien donc maintenant IG que nous avons égale à D fois D fois S ça quand on essaie de remplacer S parce que ça va l'air S on sait que l'air d'un carré c'est le côté multiplié par côté et au niveau de l'axe des ordonnées on a 1 là-bas au niveau de l'axe des abscisses on a 1 là-bas 1 multiplié par 1 c'est égal à 1 donc il faut maintenant de ce 1 là il faut soustraire l'autre partie et c'est ça qui nous donne 1 moins 2 fois Z et si on remplace Z par sa valeur de l'autre côté Z par sa valeur à ce niveau là les D des numérataires et D des numérataires vont disparaître finalement nous allons avoir 1 moins la somme de i allant de 1 à i n-1 F i plus i entre parenthèses qi plus qi parce que si plus 1 ce n'est rien d'autre que la différence de sa déproportion et sa déproportion sont à ce niveau nous avons dit que pi ce n'est rien d'autre que le pourcentage cumulé de la classe i qi ça c'est le pourcentage cumulé de la masse salariale de la classe i donc et comme interprétation si i égale à 0 on dit que c'est l'égalité absolue ou parfaite ou une distribution identique mais si i égale à 1 on dit que c'est une inégalité maximale ou distribution inégale plus généralement i est proche de 1 on dit que la concentration est très faible bien maintenant très généralement cette formule est utilisée dans beaucoup de situations et les inégalités existent dans les milieux éducatifs et dans la répartition des salaires dans les sociétés dans les entreprises n'importe quel service nous pouvons même constater ces arts d'inégalité c'est pour cela la liste des unis est tellement utilisée aux milieux scolaires et universitaires ou bien dans les sociétés dans les entreprises et ainsi de suite même au sein des traitements de salaire l'indice des unis est beaucoup beaucoup utilisée donc la comparaison de médial et médiane très généralement les arts confondent entre médial et médiane la médiale partage la masse globale en des parties égale c'est à dire la moitié de la masse du caractère lui soit inférieure donc pour masse on entend les produits NIXI ça c'est pour masse maintenant par exemple la médiale n'est pas les salaires gagnés la médiale n'est pas les salaires gagnés par l'employé qui est au milieu de la file mais les salaires gagnés par les salariés qui permettent d'atteindre la moitié de la masse salariale totale alors que par définition la médiane est la valeur du caractère qui partage la population en des groupes ou des parties des mêmes effectifs on doit faire extrêmement attention entre médiale et la médiane très généralement la médiale est utilisée quand on parle de masse et la médiane est utilisée quand on veut parler de l'effectif en question des salariés ou bien des effectifs et ainsi de suite par exemple si je prends au niveau des médiales nous pouvons considérer l'enveloppe employée à l'université si on prend la moitié de cette enveloppe ça correspond à quoi mais si on essaie de voir la médiane la médiane ce n'est rien d'autre que elle est 50% à gauche 50% à droite et il faut que ça soit de façon croissante ou décroissante ça veut dire que si le nombre obtenu c'est un nombre impair qui prend d'abord une partie supposons que 10 divisé par 2 ça c'est 10 c'est un nombre pair 10 divisé par 2 ça fait 5 0 donc ça veut dire que vous prenez 5 à gauche 5 à droite donc ça ne reste rien au milieu et vous allez maintenant prendre les valeurs extrêmes divisé par 2 c'est ça qui représente votre médiane mais si vous êtes avec un nombre impair supposons que c'est égal à 11 11 divisé par 2 ça fait 5 ça reste un an et on prend 5 à gauche 5 à droite de façon ordonnée et vous prenez l'élément neutre qui se trouve au milieu c'est ça qui représente la médiane mais pour la médiane ça veut dire que la moitié de l'enveloppe là ça correspond à quel niveau par rapport à l'effectif des étudiants c'est ça qui représente la médiale donc lorsque l'écart entre la médiale et la médiane est important par rapport à l'étendue de la distribution de la variable on dit que la concentration est forte maintenant si la distribution est égalitaire la concentration est faible et l'écart entre la médiale et la médiane est faible aussi si la médiane très généralement la médiane est supérieure à la médiane puisque 50% des effectifs cumulés croissants ne permettent jamais d'atteindre 50% de la masse salariale donc nous sommes en termes en fin de chapitre 1 merci présenté par Dr. Amadou Dolo je vous remercie beaucoup de chapitre 1 C'est parti.